Bonjour les amis, aujourd'hui on va découvrir les continents et les océans et ceci sur ma chaîne français avec R. Alors qu'est-ce que les continents ? Ce sont de grandes étendues de terre. Il existe six continents au monde. L'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Océanie qui représente un ensemble d'îles dont la plus grande est l'Australie, l'Afrique et l'Antarctique. C'est un continent recouvert toute l'année par la neige et la glace. Voyons les six continents sur la carte. Alors vous avez l'Amérique en vert, l'Afrique en jaune, l'Europe en rose, l'Asie en orange, l'Océanie en violet et puis l'Antarctique, c'est cette partie-là en blanche qui est recouverte toute l'année par la neige et la glace. Passons maintenant aux océans. Ce sont de vastes étendues d'eau salée. Plus des deux tiers de la surface de la terre sont recouverts par des océans et les mers, ce qui est représenté sur le globe par la couleur bleue. Donc vous avez toute cette surface en bleu ciel qui représente les océans et les mers et vous avez bien sûr les six continents représentés en couleurs. On va découvrir maintenant les cinq océans qui sont par ordre de taille. L'océan Pacifique, c'est le plus grand que tous les continents réunis. L'océan Atlantique, l'océan Indien, l'océan glacial antarctique au pôle sud et l'océan glacial arctique au pôle nord. Voici une carte qui représente clairement les cinq océans. Alors vous avez la partie rouge qui représente le continent d'Amérique. A gauche se situe l'océan Pacifique et à droite se situe l'océan Atlantique. Et puis vous avez la partie jaune qui représente le continent d'Asie. La partie bleue représente l'Europe. Et en haut vous avez l'océan glacial arctique au pôle nord. L'océan Indien se situe entre le continent d'Afrique et le continent d'Asie. L'océan Pacifique se trouve entre l'Asie et l'Australie. Et enfin vous avez l'océan glacial antarctique qui se situe au pôle sud. Les mers, par définition, bordent les continents et sont plus petites que les océans. Il existe en fait sept mers au monde qui sont localisées sur la carte suivante. Alors la partie colorée en bleu représente bien les mers, les sept mers du monde, qui se situe entre le continent d'Afrique, l'Europe et l'Asie. On distingue la mer Adriatique, la mer d'Arabie, la mer Noire, la mer Caspienne, la mer Méditerranée, le golfe Persique et la mer Rouge. A noter que le Maroc représente un pays d'Afrique du Nord. Les cités côtières du Maroc sont bordées à l'ouest par l'océan Atlantique et au nord par la mer Méditerranée. Voilà, j'espère que ce cours vous a été bien utile. Merci pour votre attention et à la prochaine. Merci. Merci. Merci.